Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle je vais vous présenter Treble. Treble c'est véritablement votre allié pour le monitoring d'API. Il va vous permettre d'avoir une vue globale et plus précise sur tous les endpoints qui sont sollicités de votre API. Nous on va évidemment l'utiliser avec Laravel et on va avoir toutes les features essentielles que l'on va pouvoir bénéficier grâce à Treble. Pour l'exemple je vais utiliser cette API de Laravel qui est assez simple, qui me donne mon historique de pâtisserie achetée. J'ai la possibilité comme on peut le voir de m'enregistrer, de demander un remboursement et par définition quand je réactualise je suis automatiquement connecté et j'appelle donc mon API qui me donne le listing de l'historique. Ce sont ces routes là que l'on retrouve ici et pour évidemment la route de login j'utilise Fortify que j'ai également surveillé avec Treble. Donc on va voir tout ça, on passe maintenant à l'installation de Treble dans votre projet Laravel. Pour installer Treble vous pouvez le faire soit manuellement soit directement en passant par la documentation. Donc vous choisissez votre stack et on va vous proposer ici une commande artisan au travers de laquelle vous allez pouvoir le faire via la console command. Et comme je trouve ça assez cool, c'est ce qu'on va utiliser. Évidemment en amont il va falloir pouvoir installer le package pour Laravel. Donc ça se passe via composer. Donc vous faites un composer require Treble, Treble-level. Ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait en amont dans mon application. Évidemment le code est disponible sur GitHub. Ensuite ça veut dire que désormais j'ai accès à cette commande artisan que je vais utiliser de ce pas. Donc je vais faire un page pertinence de Treble de point start. Et là on va me demander mon email et ensuite mon password. Alors soit dit en passant, il va détecter si votre email fait partie de la base de Treble et auquel cas il va vous demander juste le mot de passe. Sinon vous pouvez créer un compte. Ensuite on va donner un nom à notre projet. Je vais l'appeler Pastry Laravel 111. Pourquoi pas. Et enfin on va nous donner des clés. Clés que l'on va pouvoir directement mettre dans notre fichier d'environnement. On fait attention de retirer les espaces et les caractères un peu bizarres. Et voilà. Donc on va avoir une clé ici d'API globale qui sera toujours liée à notre compte. Et enfin ici une clé qui sera directement liée à notre project. Donc c'est l'ID de notre project et qui lui va changer de projet en projet. Donc ceci étant fait, alors si on suit la documentation, donc ils nous disent exactement ça. Et enfin on n'a plus qu'une chose à faire, c'est nous occuper d'enregistrer le middleware de Treble. Parce que tout passe au travers d'un middleware. Donc on va aller dans le fichier app.http.kernel.php et dans l'attribut middleware aliases rajouter ceci. Donc moi je l'ai déjà fait. Donc si je vais ici dans kernel.php, dans cet attribut là, je rajoute la clé Treble que je fais avec son middleware. Enfin, vous pouvez maintenant utiliser le middleware de Treble comme bon vous semble. Moi je l'ai utilisé ici dans mon route middleware à ce niveau là. Et comme j'ai eu également envie de loguer au travers de Treble, eh bien ma route de login via Fortify. Dans mon fichier de configuration Fortify, j'ai une clé middleware, j'ai rajouté Treble. A la base il y avait juste Web ici. Donc ça me permet tout simplement maintenant de watcher ces différentes routes là. Donc évidemment, en plus de tout ça, on fait attention parce que par défaut, l'environnement local est ignoré. Donc ce que vous pouvez faire, c'est déjà publier le fichier de configuration via php artisan vendor publish Treble config. Ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait de mon côté. Donc j'ai config, dans le dossier config, j'ai Treble.php. A ce niveau là. Et ensuite, on peut retrouver nos différentes informations. Et enfin, les champs masqués. Par défaut, on a tout ce qui est Passport, PWD, Secret, etc. Ce qui fait que quand je me logue avec mon password, on ne le voit pas depuis l'affichage du dashboard. Et comme ici, par défaut, il va ignorer l'environnement de dev, test et testing, je vais rajouter dans mon .env, ici, Treble.ignored.env. Je vais juste lui dire de ne pas ignorer le local. A partir de là, on est plutôt bon pour loguer nos différentes routes. Donc on a ici le projet PastryLive.sense qui s'est déjà créé. Et si je regarde les instructions, on voit qu'il n'y a rien de logué, parce qu'ils me reproposent ici d'installer le SDK. Si je réactualise, d'accord, on voit qu'on a ici les différentes routes qui ont été appelées. Donc moi, comme je vous ai dit, il y avait un log qui se passait. Ensuite, j'affichais tout simplement l'historique de mes pâtisseries. Donc on va avoir ici le dashboard, un petit récapitulatif des requêtes les plus récentes. Et on va avoir plein d'autres choses à côté que l'on va, eh bien, ensemble détailler. Alors on va voir déjà l'overview classique. On a des stats qui sont basées sur le nombre d'endpoints, les problèmes rencontrés, le nombre de requêtes par minute. On va avoir un API score qui est basé sur trois critères, performance, sécurité et qualité. Je vous donne un exemple pour la sécurité. Si vous n'êtes pas sur un certificat SSL, ça ne passe pas donc par HTTPS, vous avez un protocole sécurisé, ça fait en moins, ça vous fait des points en moins. Et vous avez un score d'API global que vous retrouvez ici. Alors moi, mes requêtes sont quand même authentifiées, mais comme j'utilise l'authentification en cession de la Ravel via Sportify, ils ne considèrent pas que c'est une bonne pratique parce qu'ils préfèrent utiliser les tokens. Au niveau de l'onglet Request, on va voir le détail véritablement de nos requests. On a la possibilité de passer en Realtime. Donc si je check On, je n'ai plus qu'à par exemple demander un remboursement et je vais avoir cette requête-là qui va apparaître directement. Je n'ai pas besoin de rafraîchir la page. Je vais retrouver ici plus particulièrement le détail. Donc on a ici les paramètres, donc le type Refunded, parce que c'est ce que je passe tout simplement dans ma requête Axios. Je vous ai dit l'authentification, ils ne considèrent pas ça comme une requête authentifiée parce que je passe par la cession. Si j'étais passé par le token, ça serait, il m'aurait logué tout simplement l'information d'authentification. Un morceau de la documentation qu'il déduit, et on verra qu'au travers ici de l'API Docs, on a la possibilité d'avoir directement une documentation générée. On peut passer ici par le bouton Open in Swagger pour directement passer dans le Swagger Editor. Donc on va avoir ici le listing directement fait. On va avoir notre route login, et là pour l'instant les routes qui sont loguées. Il va nous donner la réponse qui est renvoyée. D'accord ? Donc ici, c'est les informations que je renvoie pour mon listing d'historique. J'ai un tableau d'objets, donc chaque objet représente une pâtisserie, l'achat d'une pâtisserie plutôt avec le prix, etc. Ici, c'est la requête et la réponse qui correspond au remboursement. Donc on passe le type, et ensuite moi je renvoie une réponse classique. Je mets juste, dans le data c'est une string parce que c'est juste une petite phrase. Et un booléen pour le succès, ce qui est à true. Et donc là, on a directement toute une overview pour la documentation qui est générée, encore une fois, automatiquement. Au niveau des headers, on a les headers classiques pour la requête en cours. Voilà. Une petite audit au niveau de la sécurité, qui j'imagine d'être indirecte directement sur le score d'API global. Donc là je suis à 43. On va prendre quelque chose qui a fail, par exemple la Secure Connection. Donc ici on voit que c'est un fort impact. Il nous donne un petit conseil en nous disant que c'est essentiel de passer par un protocole sécurisé HTTPS. Ce que je vais faire, c'est directement via Valet, être dans mon projet, faire un Valet Secure. Ce qui va automatiquement générer un certificat TLS. Et donc comme je vais passer par HTTPS, qui est un protocole sécurisé, je vais redemander un remboursement. On va retourner ici sur nos différentes requêtes. D'accord ? Et le dernier remboursement que j'ai ici vu passer, c'est celui-là. Et on a maintenant un status qui passe pour la Secure Connection. Et on voit que notre treble du coup d'API est plus élevé. Donc on utilise de plus en plus de bonnes pratiques au fur et à mesure que notre score d'API augmente. Voilà. Si vous travaillez avec une équipe et que vous avez envie, par exemple, on va faire volontairement une petite erreur sur notre remboursement. Ok ? Donc je vais demander un remboursement, ce qui va me lever une erreur 500. Et ici, j'ai envie de communiquer ce problème-là en communiquant les informations directement de cette requête. La possibilité de partager cette requête, uniquement cette requête-là, via une URL signée et temporaire. Donc je peux choisir d'une heure, un jour, une semaine ou un mois pour l'expiration de la date. Et sinon, je peux copier l'URL. Si je me rends sur une navigation privée, j'ai accès à toutes les informations ici, directement, via mon URL sécurisé. Donc forcément, c'est à la fois sécurisé, temporaire. Et ça évite surtout aux développeurs de votre équipe d'avoir à se connecter sur la plateforme pour avoir les informations critiques. Enfin, on va avoir au niveau du flow la possibilité de, si vous voulez, créer des multi-step process. Donc par exemple, on va prendre le process très simple de l'authentification, mais ça marche aussi pour les process plus complexes. Je veux, dans un premier temps, m'enregistrer et ensuite me loguer. Et ça, si j'ai envie de montrer ce process à multi-étapes à quelqu'un de l'équipe, je peux créer directement un flow. On va pouvoir ici aller dans Request. Je vais chercher Register. Donc je pense qu'ici, j'ai déjà utilisé ce bouton-là pour relancer un enregistrement. Je vais me retrouver ici avec un enregistrement. Donc je vais tout simplement l'ajouter à un flow. Donc je n'ai aucun flow ici. Donc je vais faire Register Pastry Process. Et je vais lui donner une description. Je vais créer un flow et automatiquement rajouter cette requête dedans. J'ai besoin également de login. Donc ce que je vais faire, c'est l'ajouter au flow. Et je vais directement soit l'ajouter au flow précédemment créer, soit créer un nouveau flow à partir de celle-là. Moi, je l'ajoute au flow que j'ai créé il y a quelques secondes de cela. Et je peux retrouver pour le process d'enregistrement directement les requêtes, les endpoints plutôt, qui sont liés à ce process-là. Donc comme bien évidemment j'ai besoin de me loguer avant de me montrer, je peux faire un petit move-up pour avoir ceci avant. Donc c'est toujours, encore une fois, très pratique. Et de la même façon, on a la possibilité de l'enregistrer et de le partager de la même façon qu'on peut partager une requête en particulier. Enfin, si je reviens sur, par exemple, la configuration, même si ce n'est pas une très bonne pratique, vous avez la possibilité, donc dans votre treble.php, de masquer des champs. Donc moi, je vais retirer password et vous allez voir qu'en le retirant, on n'aura plus les étoiles ici. Je vais réactualiser à ce niveau, m'enregistrer pour redéclencher une requête. Et vous allez voir ici que password est maintenant en clair. Donc vous avez tout simplement maintenant le pouvoir de masquer ou pas différents champs au travers de vos requêtes. Donc ça fait toujours un petit peu plus de sécurité dans les informations que vous passez. Voilà pour l'utilisation de cet outil qui vous permet de monitorer toutes vos requêtes API, en l'occurrence pour la Ravel. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.